Les animations de Noël sont présentes partout en Alsace et nous avons décidé de vous faire voyager hors des grandes agglomérations. Aujourd'hui, nous allons à Vasslon pour Noël au château avec vous, Didier Elbourg. Alors, Noël au château, c'est quoi ? C'est uniquement parce que ça se passe dans un château ou est-ce qu'il y a une vraie légitimité au niveau de la thématique ? Alors, il y a une vraie légitimité. À Vasslon, dans le temps, il y avait un château, effectivement. Il y reste quelques vestiges, enfin vestiges, même une tour carrée que vous voyez sur la magnifique affiche, la tour carrée. Et derrière cette tour se trouve la cour du château, l'endroit où se déroulera notre marché de Noël. Et alors, on pourra voir quoi alors de ce marché ? Est-ce que ce sont des commerçants qu'on peut retrouver un peu partout en Alsace ou est-ce qu'il y a une vraie thématique forte ? On essaie de garder une thématique très forte, donc des costumes médiévaux, bien sûr, beaucoup d'associations de la commune qui se représentent. Vous allez pouvoir trouver des artisans également, des petits joueurs en bois, fabriqués en sapin, du miel. Il y a une crèche vivante aussi, il y a de la musique, il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup d'animation, crèche vivante, effectivement, qui cette année sera donc organisée et suivie par la paroisse protestante. On pourra écrire la lettre au Père Noël. Il y avait une photo, je viens de voir. En fait, une association qui restaure des vieilles machines à écrire, en fait, permettent aux enfants, aux jeunes et moins jeunes, d'écrire la lettre de Père Noël avec deux doigts. Ah oui, ça va prendre du temps, j'espère qu'ils ont beaucoup de machines. Démonstration de fauconnerie aussi, si elle est toujours... Alors, il y aura effectivement, nous avons un village médiéval qui sera présent avec l'oste du Hibou. Il y aura des jeux de feu, il y aura effectivement des faucons, il y aura du tir à l'arc, plein d'animations sur le thème Moyen-Âge. Alors, Vasslon est situé entre Saverne et Strasbourg. Lorsqu'on est entre deux villes où les festivités de Noël sont assez importantes et sont une vraie, je dirais, animation touristique, comment on fait pour se démarquer ? Alors, se démarquer, c'est déjà, je pense que d'année en année, le marché de Vasslon existe quand même depuis pas mal de temps. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, c'était des petites, c'était des figurines découpies dans du bois qui ressemblaient un peu à Blanche-Neige. Ce marché, enfin, ces figurines ont malheureusement subi la tempête Lothar en 1999, il ne doit plus en rester grand-chose aussi. Il reste la maison du club Vosgien qui vous proposeront des aïr-keich-lens à la pomme. Le milieu associatif est énormément investi dans ce marché de Noël alors. Oui, c'était un souhait du comité des fêtes que les associations puissent effectivement venir et présenter, pas leur activité bien sûr, pas à ce moment-là, mais participer à la fête de Noël. C'est une occasion pour les associations de récolter des fonds aussi. Pour pouvoir vivre tout au long de l'année, ça veut dire que lorsque vous créez ce marché, vous ne partez pas du principe qu'il faut une animation touristique. C'est une animation, en fait, qui est faite aussi pour les gens qui habitent Vasslon, par les gens qui habitent Vasslon, c'est ça ? Alors, j'aime bien dire, quand on organise quelque chose à Vasslon, effectivement, c'est tout d'abord pour les Vasslonnés. Il faut pouvoir faire sortir les Vasslonnés et pas les envoyer à Strasbourg, à Colmar, à Kayserberg où c'est invivable. J'étais hier à Colmar, je n'ai rien vu du marché. Maléfique, probablement, mais je n'ai absolument rien vu. Donc, chez nous, vous pouvez venir. On aura de la place, il y aura du monde. On peut se garer si on vit en voiture, c'est ça ? On n'est pas obligé d'aller dans un parking relais qui est à l'autre bout de la ville ou si ? Vous n'avez pas noté dans mes antisèches ? Effectivement, donc, il y a plusieurs parkings, rue de la Croix, rue des Messieurs, rue du 23 novembre, il y a plein de parkings partout. Et dimanche, il y aura même une navette, en fait. Notre minibus communal de 9 places vous permettra d'aller de la zone commerciale jusqu'au centre-ville de Vasslonne, sans souci de stationnement. Voilà, et en tous les cas, il y aura aussi beaucoup d'animation pour les enfants, puisque vous faites de l'initiation au tir à l'arc, des balades en poney, le tout avec la présence du Saint-Nicolas, puisqu'on est quand même les 7 et 8 décembre. Et il y a aussi l'atelier des lutins. L'atelier de lutins, c'est quoi ? Alors, l'atelier des lutins, ce n'aura pas lieu ce week-end, mais le week-end suivant. Donc là encore, très associatif. Donc, notre espace Saint-Laurent, toujours au centre-ville. Une vingtaine d'associations seront présentes et proposeront aux enfants de Vasslonne, encore une fois, moins jeunes de Vasslonne, la fabrication de petites décos de Noël, la fabrication de brés d'alors, etc. Voilà, quelque chose de très interactif et qui n'est pas trop commercial non plus, voire même pas du tout. Merci beaucoup Didier Elbourg. On rappelle Noël au château, ça se passe à Vasslonne. C'est le week-end du 7 et 8 décembre et le week-end suivant, c'est l'atelier des lutins.